Bonsoir donc et bienvenue à cette formation de l'École de santé réussite. Les 30 premières minutes qui transforment votre journée secret de nos routines matinales réussies. Nous préparons 2025. Nous avons une vision 2025 et notre but, c'est que les gens qui sont connectés là travaillent à se positionner à un niveau où ils sont véritablement à l'aise avant le 31 décembre, avant le 1er janvier. Donc, ils rentrent le 1er janvier sur un autre palier. Vous savez, Bob Roto a dit quoi? Que les belles choses de la vie sont placées sur les étagères du euro. De sorte que pour que vous puissiez les atteindre, vous devez vous tenir sur les livres que vous avez lus, sur les connaissances que vous avez acquises. Alors, lire les livres, ça ne suffira pas. Il faut agir. Il faut poser des actions. Lire les livres vous amène à amener la connaissance dans la tête, l'intellect. Vous aurez des diplômes. Mais l'action va faire descendre la connaissance de la tête vers le cœur. Vous allez ressentir des émotions et vous allez vous adapter. Et c'est ça qui fait l'homme que vous êtes, l'homme grand âge que vous devenez. Alors, les 30 premières minutes de la journée sont cruciales pour le succès et l'épanouissement personnel. Les piliers que nous allons aborder. Le silence, la méditation, la prière et la visualisation. Tout ça est contenu dans le S, le premier S, le S des Severs. À part la visualisation, qui est le V, silence, méditation, prière, c'est dans le S. Bénéfices attendus, amélioration de la clarité mentale, de la concentration, de la sérénité et augmentation des chances de succès. Alors, voilà une illustration de la méditation. Silence, méditation, prière et visualisation au cœur d'une routine mentale réussie. Les premières minutes sont cruciales et voici pourquoi. Alors, pourquoi les 30 premières minutes sont essentielles? Ils définissent votre état d'esprit. Elles, les minutes, elles définissent votre état d'esprit. Elles impactent votre énergie, votre productivité et vos relations. Elles créent une base pour des journées alignées et positives. Vous décidez de l'orientation que vous voulez donner à votre journée avant de la commencer. Un architecte conçoit le plan. Il voit l'image de l'œuvre. Celle-ci, c'est un bâtiment. Il voit l'image du bâtiment dans son esprit. Matérialise ça sur papier. Et donc, c'est cette image-là que les bâtisseurs vont utiliser pour commencer à mettre sur pied la structure. Donc, si vous faites ça, vous démarrerez votre journée en ayant déjà réussi. On fait le parcours avant de se lancer. Et c'est important. Le pouvoir du silence. Alors, on y reviendra tout à l'heure dans un deuxième diapo. Moment intentionnel, c'est la définition-là. Qu'est-ce que le silence? C'est un moment intentionnel pour calmer l'esprit et accueillir la journée sans distraction. Le silence est un moment intentionnel pour calmer l'esprit et accueillir la journée sans distraction. Pourquoi le silence est-il important? Il permet de réduire le stress, permet d'entendre son intuition, ouvre l'esprit à la réflexion constructive. Alors, on va observer un moment de silence d'une minute pour ressentir son effet immédiat. Faites comme moi, donc, une minute de silence. On reprend. Maintenant, c'est bon. On reprend. Maintenant, c'est bon. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, on revient ici. Sorry. On revient ici. On revient donc d'observer un moment de silence d'une minute. Vous avez pu ressentir l'effet. En tout cas, moi, je l'ai ressenti à mon niveau. Je ne sais pas pour vous. Le silence, l'art de commencer en paix. Le silence, c'est un moment d'arrêt pour accueillir la journée. Le bienfait, on l'a dit, il réduit le stress. Il clarifie l'esprit et il permet de se connecter à soi-même. La méditation. La méditation, donc, pour centrer l'esprit. Qu'est-ce que c'est la méditation? C'est une pratique pour calmer l'esprit et se connecter à l'instant présent. Calmer l'esprit et se connecter à l'instant présent. C'est un outil puissant pour démarrer la journée avec sérénité. Les bienfaits de la méditation, amélioration de la clarité mentale, réduction des pensées négatives, augmentation de la productivité. On va faire un exercice de méditation simple de deux minutes axée sur la respiration. Alors, vous allez inspirer. On va y aller. Vous allez inspirer. Ok? Vous inspirez. Attendez qu'il donne le top. Vous inspirez en aplatissant le ventre. Au coup de ce mouvement-là, le ventre doit se gonfler et s'aplatir. Vous inspirez en aplatissant le ventre et vous inspirez en comptant. Vous inspirez en comptant trois fois. Pas à coups. Trois fois. Doucement, doucement, doucement. Lorsque je vais lancer le top, je vous donnerai l'ordre d'inspirer. Vous fermez les yeux si vous voulez ou bien vous regardez un point fixe. Ne vous laissez pas distrait par les moustiques. Restez concentré. Ok? Vous suivez ma voix et vous faites ce que je vous dis. Allez-y. Top, c'est parti. Inspirez. Vous allez expirer une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Un, deux, trois. Inspirez à nouveau. Inspirez. Inspirez maintenant. Un, deux, trois. Inspirez à nouveau. Inspirez. Un, deux, trois. Inspirez. Un, deux, trois. Inspirez. Inspirez. Un, deux, trois. En expirant, vous gonfrez le ventre. Inspirez. Inspirez. Un, deux, trois. Inspirez. Inspirez maintenant. Un, deux, trois. Inspirez. La patrine. La patrine est chargée. Maintenant, inspirez. Un, deux, et puis trois. Merci. Alors, vous, vous venez de faire une expérience formidable et je vous célèbre pour ça. Félicitations. Vous venez de faire une expérience, comme je l'ai dit, une expérience extraordinaire. On va évoluer. Alors, les bienfaits, les bienfaits de... Il faut que je fasse partie. Voilà. Les bienfaits de la méditation. La méditation matinale, donc, les bienfaits. Réduction des pensées négatives, amélioration de la concentration, création d'un état de calme intérieur. Vous venez de l'expérimenter. On n'est pas obligé de compter. Si vous vous asseyez au bord de la mer, regardez les vagues. Pendant que les vagues montent, vous inspirez. Et pendant que les vagues descendent, vous inspirez. Et vous suivez les mouvements de la vague. Ça s'appelle la méthode de respiration à la cohérence cardiaque ou la méthode des vagues. En fait, j'écrivais un livre, La santé à zéro franc. Et c'est dans ce livre que j'avais développé ces outils, ces outils qui ne coûtent rien, qui améliorent véritablement la santé. La prière, donc, pour renforcer la foi et la gratitude. La puissance de la prière matinale. Elle renforce la connexion spirituelle, favorise une attitude de gratitude et de confiance. Comment structurer une prière efficace? Gratitude pour la journée qui commence. Demande d'orientation et de protection. Affirmation des intentions positives. Si cette formule ne vous convient pas, j'ai prévu pour vous une deuxième formule. Donc, gratitude. Soyez reconnaissant pour la journée qui vient de commencer. Demandez guidance. Demandez orientation et protection. Et puis, affirmez vos intentions positives. Au fait, vous donnez le cri de guerre parce que vous avez reçu l'ordre de mission. Exemple, une prière courte et inspirante adaptée à notre équipe. Dans notre équipe, nous avons tout type d'obédience religieuse. Faites une prière universelle. Une prière, c'est une conversation avec Dieu. Alors, je vais donner des exemples de prière. Seigneur, merci pour ce nouveau jour. Accorde-moi la grâce d'atteindre tous mes objectifs de la journée. Mes objectifs que voici. Contacter cinq nouveaux prospects. Prendre cinq nouveaux contacts. Vendre deux conforts digestifs. Je te confie ces objectifs. C'est toi qui m'envoie aider ces personnes qui sont en train de souffrir. Je sais que tu vas m'aider à atteindre ces objectifs. Elle est longue, celle-là. Mais vous pouvez avoir, vous pouvez rédiger la vôtre. Au fait, moi, ma prière, elle est une conversation directe avec Dieu. Je n'ai pas de formalisme. Et ça a toujours marché. La puissance de la prière, donc. Pourquoi prier connecte à une puissance supérieure, cultive la gratitude, apporte la paix et confiance. Structurez votre prière. Commencez par un remerciement. Demandez guidance et protection. Exprimez vos intentions. Seigneur, merci pour ce jour. Devant ce mois, auprès de tous les prospères clients que je vais visiter aujourd'hui, que je vais contacter aujourd'hui, conclue nos expériences par un bonheur partagé. Merci. La visualisation pour dessiner votre journée. Visualisation pour dessiner votre journée. Notez bien cette phrase, ça résume tout. C'est quoi la visualisation? Une technique mentale pour imaginer des résultats positifs. Elle permet d'ancrer ses objectifs dans l'esprit. Donc, visualiser, c'est ancrer ses objectifs dans son esprit. Pourquoi visualiser? Ça stimule la confiance en soi. Ça donne un cap clair pour la journée. Si vous avez regardé sur mon écran la dernière fois, au champ d'oiseau le samedi passé, vous avez vu, j'ai revu avec moi, on portait des pins de Manager Diamant et on a mis Eagle Diamond Manager juin 2026. Quand je vois ça, je sais que je ne peux plus relâcher mon effort parce que pour être Manager Diamant, il faut produire 25 managers. Pour produire 25 managers, il faut recruter 25 personnes et faire en sorte que chacune de ces personnes se qualifie Manager. Pour que ces personnes soient des managers Aigle, il faut s'assurer que tu leur as donné tout. Tu les as structurés, tu les as équilibrés. Quand on dit donner tout, c'est qu'ils ont tout reçu. Parce que tu peux passer du temps, des années à donner sans que les gens ne reçoivent. Et là, comme ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui contrôle ceci, je demande à Dieu de me raccourcir les délais. J'ai déjà assez échoué, maintenant, je veux récolter les fruits de mes efforts. Voilà. Et quand tu fais ça, tu t'abandonnes à Dieu et tu crois que toutes les actions que tu poses vont être bénéfiques. C'est ça aussi qui fait que les requêtes que les gens m'envoient, même si c'est à une heure du matin, je demande à Dieu de m'inspirer pour que j'apporte à chacun ce dont il a besoin sans me faire abuser. Et je sais que je ne serai pas abusé parce que désormais, il a le contrôle. Comment pratiquer la visualisation matinale? Imaginez votre journée idéale. Ressentez les émotions associées à vos réussites. Soyez précis et positif. Alors, on va faire une récite de visualisation pour que chacun imagine sa journée, sa journée parfaite. Demain sera une nouvelle journée. Je vous propose de visualiser votre journée de demain. D'abord, votre nuit. Tout à l'heure, vous allez vous coucher. Comment sera votre sommeil? Il sera reposant. Il sera paisible. Il sera réparateur. Vous allez faire une récite de méditation. Vous allez visualiser vos objectifs. Vous allez visualiser votre journée de demain avant de vous endormir. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des messages qui viennent en réponse aux invitations que vous avez adressées pour le chant d'oiseau samedi prochain et pour le mercredi soir pour notre session produit. Vous avez eu une vingtaine de confirmations des gens qui vous disent « Je suis intéressé. » Vous vous êtes rappelé le partage d'expérience de la CAC Alice, le témoignage qu'elle a partagé rien que sur le Bright. Et vous vous voyez en train de vendre un carton de Bright au cours de la journée de demain. Comment vendre un carton de Bright? Un carton de Bright, ça va être en 6 Bright. Vous avez en sélectionné 20 personnes. Des personnes responsables. S'ils ne le sont pas, s'ils ne le sont pas, dès que vous pensez à elles, elles le deviennent. Si ce n'est pas la personne à laquelle vous pensez, elle vous conduit immanquablement à quelqu'un d'autre. Elle vous dit ceci. Au fait, je ne suis pas la bonne personne. Dieu t'a envoyé vers telle personne. Et c'est à toi de demander avant que tu n'aies la réponse. Et chaque personne, peut-être, elles sont seulement 6. Chacune d'elles veut acheter 6 Bright parce que sa famille est nombreuse. Elle sait désormais que le Bright peut apporter beaucoup à sa famille. Voilà comment vous vendez un carton de Bright. 6 personnes achètant 6 Bright. Ça va être en 6 Bright. Vous avez vendu un carton de Bright dans une journée. Visualisez votre journée. Visualisez-vous le soir en train de partager cette information avec Geneviève ou avec moi ou avec votre associé, votre personne de réinstabilité. Rappelez-vous la formation qu'on a faite la dernière fois. Nous voulons de faire une série de visualisations. Moi, j'ai reçu vos messages et ça me motive à continuer à donner des formations de qualité pour vous permettre de vite vous positionner afin d'aider à votre tour d'autres personnes. Routine complète en 30 minutes, 5 minutes de silence, 10 minutes de méditation, 5 minutes de prière, 10 minutes de visualisation. Ça pourrait dire vous suffit pour couvrir les 30 minutes demain. Alors, nous avons parcouru les points suivants. Le silence pour débuter en paix, la méditation pour se recentrer, la prière pour se connecter et exprimer sa gratitude, la visualisation pour créer une journée intentionnelle, adopter ses habitudes dès demain. Je vous invite à le faire et voici un défi que je vous propose. Permettez-moi de corriger ceci parce que je veux visualiser des trucs bien. Voici donc un défi. Essayez ses routines pendant les 7 prochains jours et partagez vos résultats. Naturellement, le jeudi, je vous donnerai quelque chose pour intégrer encore à cette routine. Mais commencez déjà par la faire. Une routine, elle ne finit jamais. Une routine, elle ne finit pas. Elle n'est pas statique. On l'ajuste. La visualisation, ça évolue parce que les objectifs que vous avez atteints seront remplacés par les nouveaux que vous avez définis. Donc, ne vous gênez pas du tout. Le jeudi, je vais vous enrichir votre routine avec un nouvel élément, les affirmations. Je les ai isolées parce que je voudrais qu'on apprenne à les rédiger de façon qu'elles soient opérationnelles. Votre matinée est une déclaration d'intention pour toute la journée. Ne l'oubliez pas. Merci pour votre attention. Et si vous scannez ce QR code, vous accédez à un article qui vous conduit à la fin au PDF de la formation de mon live de demain. Et si vous voulez savoir comment je vais faire ça, je pourrais aussi vous aider. Merci de votre excellente attention j'ai été très heureux de faire ce partage avec vous. Merci César. J'ai aidé pour le partage et pour cette formation. Merci, merci à vous. La routine, on en a besoin. tu viens de nous donner un moteur, un moteur bulldozer ou bien comment on va l'appeler pour démarrer fort la journée. Je crois que ça va nous aider. Ne serait-ce qu'un petit exercice que tu nous as amené à faire tout à l'heure qui vraiment moi, j'ai apprécié, ça m'a beaucoup intéressé. Merci bien. Oui, super. Merci César pour cette routine qui est désormais bien structurée dans notre tête et c'est partagé avec tant d'enthousiasme et de gâter qu'immédiatement, j'ai envie de me retrouver à demain matin pour commencer par l'expérimenter. Merci. Yes ! Ça, c'est ma marraine. On sent que tu le vivais directement. Ça, c'est ma marraine. Ma marraine fait du bon boulot. Merci, ma marraine. Merci beaucoup. C'est ça, Gilles Doss. Oh, mon filleul est là. Mon filleul est là. Mon filleul est là. C'est ça, Marode. Comment tu vas ? Je vais être très bien. Super. Merci beaucoup, César Gilles Doss, pour le partage. J'ai pris bonne note et très, très impatient de me retrouver à demain. Merci. OK. Je ne serais pas impatient de vous retrouver demain. Il faut préparer ça parce que si vous ne préparez pas au réveil, vous n'allez quand même pas tourner en rond comme des aveugles. Demain se prépare aujourd'hui. C'est un cercle, un cercle infénal, quoi. Mais ça va arriver. Même si vous n'avez rien fait, demain, en vous réveillant, pensez à ce qu'on a proposé tout à l'heure. je vais revenir à l'écran pour vous montrer les éléments. Cinq minutes de silence, le temps de vous retrouver. c'est-à-dire que dès que vous vous réveillez ou buvez un verre d'eau, un verre d'eau, vous vous débabouillez et vous allumez la lampe. Si vous n'êtes pas seul dans la chambre, vous vous quittez pour ne pas déranger les autres. OK. Vous voyez, vous vous illuminez, vous vous éclairez pour voir parce que ça permet de chasser le sommeil. Et croyez-moi, quelle que soit l'heure à laquelle vous avez décidé de vous réveiller, quand vous vous levez, levez-vous. Levez-vous, ne permettez pas, ne permettez pas une distraction de, ah, demain je vais le faire, ok, je vais me réveiller plus tard. Commencez maintenant. Faites-le maintenant. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous allez intégrer ça. On va voir les affirmations. Vous allez intégrer ça dans une visualisation déjà. Vous visualisez en train de vous réveiller peut-être à 5 heures. Moi, c'est à 4h30 que je le fais. Geneviève, elle est obligée de me suivre. Elle est obligée de me suivre parce qu'elle va faire aussi ces autres activités le temps qu'on se retrouve au gymnase si ce n'est pas un jour elle doit être à la cuisine pendant qu'on a eu sorti de faire le sport. Voilà. En tout cas, merci à vous. Rendez-vous demain pour autre partage. Bye bye. Je n'ai pas entendu les voix des autres ESR. Je n'ai pas entendu les voix. bien sûr. Ah, elle est là. Superbe formation. Merci beaucoup. Merci, la durande. La durande. Ah oui. Alors... Oui, merci pour l'information. Ah, c'est la phrase afin d'en parler pas. Ce n'est pas utile. OK ? Le plus important, c'est que nous, on vous retrouve. D'accord. Oui. Et on laisse toujours la parole pour saluer et pour dire ce que vous avez envie de dire. D'accord, merci beaucoup. la CCFLD était là. Je ne l'avais pas vue. Ma plus grande filleule, la marraine de quelqu'une. L'aide à ne plus orpheline. Je comprends pourquoi elle parlait avec la voix de ma marraine tout à l'heure. Alors, on se dit donc à demain. Merci et bye, bye, bye.